Donc je vais vous parler d'effectivement OpenStack au delà des machines virtuelles ça marche c'est parfait on va voir après pourquoi tout ça au programme d'aujourd'hui donc ça va être qui je suis déjà c'est un petit peu important de vous expliquer pourquoi je vous parle de ça au passage je vais vous présenter un petit peu ma société on va faire un état des lieux un petit peu de voilà les mythes de ce qu'est OpenStack même si je vais passer très très vite je vais assumer que tout le monde connaît OpenStack si c'est pas le cas on peut le mettre tout de suite parce que sinon il va falloir que je rajoute des choses qui connaît pas OpenStack vous pouvez le vérifier bon donc je vais rajouter des choses en plus ok donc on va faire un état des lieux de sur ce qu'est OpenStack et vers quoi ça va quelles sont les attentes on va parler du projet curière qui était le projet sur lequel je voulais parler initialement et puis suite à quelques questions qui ont pu avoir lieu sur sur les différents médias sur les différentes listes ou les différents sur le site meetup je vais parler du projet magnum aussi je voulais parler d'ironic éventuellement mais j'ai pas eu le temps on me demande de le préparer mais je pourrais en parler au moins pendant les pizzas et les bières ça sera l'occasion et puis je vais faire une démo normalement si tout va bien parce que je vais faire une démo en live à travers une connexion 3g en VPN donc ça devrait marcher en tout cas on va dire que ça va marcher non non je suis je suis assez confiant c'est une présentation qui devrait nous permettre de manger normalement vers 20 heures mais je suis très bavard donc soit s'il y a des problèmes pendant les mots soit si pendant je commence à partir dans tous les sens ben ça va être à 20h05 quoi déjà je me présente donc je m'appelle Christophe Sautier c'était marqué tout à l'heure au début et avec le NEL effectivement on co-organise les meetups Toulouse DevOps et OpenStack Toulouse User Group je sais pas comment vous voulez l'appeler depuis maintenant quelques temps mais je suis aussi le fondateur d'une boîte qui s'appelle Objectif Libre qui est une société toulousaine qui travaille dans l'infrastructure open source et avec un je dirais un créneau très très particulier sur quelques technologies assez innovantes on parle quand je dis technologie innovante je parle très clairement d'OpenStack qui représente aujourd'hui à peu près 65 70% de notre activité donc on a vraiment un très très gros focus dessus mais qui dit OpenStack va dire aussi de manière plus large des problématiques de déploiement d'automatisation mais pour ça d'automation en anglais on va faire du Puppet du Ansible qui dit OpenStack dit aussi de la virtualisation donc quand on fait de la virtualisation sous Linux on fait de manière traditionnelle on va dire du KVM où on préfère de la un peu comme la virtualisation avec des conteneurs donc on a fait depuis très longtemps du LXC et du Docker depuis le début et puis on accompagne nos clients au fur et à mesure à travers de l'audit du conseil de l'intégration de la formation du développement sur mesure bon bref et du support des choses assez classiques pour une boîte de service en fait au final mais très spécialisé on est très très impliqué sur OpenStack comme j'ai pu vous dire on a pas mal de contributeurs dont je fais partie qui travaillent au jour le jour autour du développement d'OpenStack ce qui fait qu'on est aujourd'hui sur toute version d'OpenStack confondue tout mélangé tout à 100 je dirais plutôt tout additionné on est dans le top 30 mondial des contributeurs OpenStack on est sur Mitaka qui est la dernière version stable on était dans le top 25 et on est la première entreprise 100% française à contribuer à OpenStack donc pour une petite boîte de 14 personnes comme j'ai je vous le dire juste après puisqu'on est 14 je fais du teasing enfin voilà je suis du spoiling mais c'est plutôt pas mal puisqu'en fait OpenStack derrière OpenStack on a aujourd'hui tous les plus grands noms de l'IT mondial on va retrouver des sociétés comme allez HP, IBM, Cisco, Intel, VMware, Dell, Google, Yahoo j'en passe des meilleurs vous voyez là j'ai déjà dit neuf noms Red Hat voilà je suis à 10 ça y est on est dans le top 25 donc on essaie vraiment de pas mal contribuer par rapport à ça et parce qu'un de mes crédo c'est de dire ben c'est une fois que j'aime bien d'ailleurs on vit du logiciel libre c'est à nous le faire vivre parce que quelque part ben c'est un cercle et doit être vertueux par rapport à ça donc on va sur des OpenStack semis régulièrement des sponsors aussi de tout ça on fait beaucoup de formations bon bref on a pas mal de gens qui travaillent avec nous et des gens qui sont assez reconnus bon on en reverra ça après la société à 7 ans maintenant une croissance de 30% à peu près tous les ans même si sur le dernier cas ils sont à faire plutôt 45 50% de croissance on est basé à Toulouse mais aussi une agence à Paris qui est ouverte il y a maintenant à peu près un an un peu plus d'un an et puis on fait pas mal de R&D bon bref c'est un petit peu l'idée je vais passer la suite par rapport à tout ça je vous parle d'OpenStack tout à l'heure il y avait des gens qui connaissaient pas OpenStack Pierre ne connaît pas OpenStack donc qu'est ce que c'est OpenStack OpenStack c'est un projet qui est communautaire qui d'ailleurs aujourd'hui est le plus gros projet open source au monde ça représente à près 20 millions de lignes de code et près de 5000 contributeurs donc c'est un projet communautaire et open source dont le but est de permettre à tous de créer du cloud qu'il soit privé qu'il soit public sur du matériel standard qu'est ce que je veux dire par matériel standard vous avez des portables vous allez pouvoir monter un OpenStack en reliant tous ces portables ensemble c'est sûr vous n'aurez pas des perfs gigantesques on est bien d'accord mais vous pouvez vous n'avez pas besoin d'avoir tel modèle de b une étape je dis une étape ça va peut-être même si ça pourrait être n'importe quoi pour vous faire du OpenStack non non vous pouvez le faire celui du matériel standard ça supporte différents types d'hyperviseurs je rajoute un petit peu des choses qui sont pas pour ceux qui connaissent pas ça supporte différents types d'hyperviseurs c'est à dire que sur du OpenStack bien sûr on va être plutôt sur KVM comme hyperviseur c'est aujourd'hui à peu près 60-65% des gens qui font du OpenStack le font sur du KVM mais on en supporte beaucoup d'autres on va supporter bien sûr des solutions de conteneurs on va parler de conteneurs donc oui on sait faire du docker mais pas que on sait faire du Xen on sait faire de l'hyperv on sait faire du vmware donc on sait faire d'autres choses que du KVM on marche sur toutes les distributions linux il faut du linux oui mais on marche sur toutes les distributions linux même si aujourd'hui on se rend compte que Ubuntu est dans la majorité des cas ce qui est comme base comme le socle de déploiement avec Red Hat qui pousse de plus en plus et qui prend de plus en plus de marché mais c'est encore Ubuntu aujourd'hui le plus je dirais le plus présent et c'est un projet qui a été lancé par un effort conjoint de la NASA et Rackspace Rackspace c'est le plus gros hébergeur au monde à peu près qui se sont rencontrés il y a donc il y a six ans puisqu'on fait les six ans en ce moment et qui se sont rencontrés en avril 2010 et qui se sont dit on travaille ensemble chacun de notre côté sur un projet de cloud on va le mutualiser un projet de cloud ça veut dire on travaille pour créer une technologie qui permette d'offrir des services cloud donc on n'est pas là pour faire du Dropbox like on est là beaucoup plus pour faire les couches qui seront en dessous d'un Dropbox like donc les couches de YAS puisque c'est un projet de YAS à la base et donc ils se sont rendu compte qu'ils avaient pas mal de points communs et donc ils se sont dit on va travailler et on va travailler conjointement pour lancer ce projet là le projet a été lancé officiellement lors de l'OSCON en 2010 et donc c'est pour ça qu'on fait de les six ans en ce moment. Il y a eu pas mal de dates au passage avec la fondation OpenStack avec le comité d'utilisateurs les différentes versions une nouvelle version tous les six mois Austin, Bexar, Cactus ainsi de suite Mitaka étant la dernière version stable qui est sortie la prochaine s'appelant Newton qui sortira donc au mois d'octobre et avec l'OpenStack Summit puisqu'on se retrouve après chaque nouvelle release d'une version d'OpenStack on se retrouve la plupart de la communauté c'est un gros événement qui s'appelle OpenStack Summit qui se retrouve dans un endroit qui change tous les six mois le dernier est à Austin au Texas le prochain sera à Barcelone fin octobre et donc on se retrouve pour définir ce qu'on va mettre dans la version d'après d'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller je vous invite très fortement c'est un moment plutôt sympa qui coûte cher si on contribue pas parce que l'entrée je crois que c'est au minimum 600 dollars je crois donc c'est pas donné après si on contribue pour des entrées gratuites mais c'est un moment où en fait on retrouve toute la communauté qui est là donc les utilisateurs des développeurs des vendeurs aussi de ce monde là et c'est plutôt très très bien comme environnement il y a à Austin il y avait 7500 personnes donc ça fait quand même un salon on va dire assez conséquent et après la version d'après Skaru Kata et ainsi de suite ça continue donc je vous disais tout à l'heure que sur OpenStack on crée du cloud de manière générale donc pour créer du cloud que ça veut dire on a besoin donc de créer des éléments de compute ce qu'on appelle donc des machines virtuelles de manière standard mais on a aussi du réseau que l'on va virtualiser on va aussi virtualiser du stockage bref on virtualise tout ce qu'on fait dans une infrastructure je vous ai dit tout à l'heure effectivement que de manière standard c'est de la machine virtuelle mais pas que et dans le cadre de ce qu'on va aborder aujourd'hui on va voir que ce n'est pas que de la machine virtuelle puisqu'on dit OpenStack au delà des machines virtuelles donc qu'est-ce que ça veut dire ce au delà des machines virtuelles en fait il y a deux choses que l'on provisionne aussi facilement avec OpenStack c'est de la machine physique c'est le but du projet ironique dont je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui parce que c'était juste pas possible de faire des slides dans un temps imparti mais aussi tout ce qui va être autour de Docker ce qu'on va aborder un peu plus après l'idée de provision de la machine physique c'est que des fois vous avez des workloads qui ne permettent pas de s'exécuter sur une machine virtuelle vous avez des fois par exemple des traitements à base de GPU qui vont vous demander un accès très fort au matériel depuis une machine virtuelle ça va marcher plus ou moins bien ou si vous avez des I.O. très très particuliers qui sont nécessaires pour vos bases de données par exemple je crois un exemple standard des fois vous vous dites pour ça il me faudrait plutôt une machine physique donc dans ce cas là vous pouvez provisioner des machines physiques avec OpenStack et vous direz à votre OpenStack je veux créer une ressource enfin j'ai besoin d'une ressource qui sera machine physique qui aura telle caractéristique et automatiquement il allumera une machine physique disponible il installera un système que vous lui ai demandé et vous la mettra disponible comme une ressource comme une machine virtuelle standard ça c'est pour ironique entre guillemets et donc les machines physiques mais vous n'êtes pas sans ignorer on en a déjà parlé plusieurs fois dans le cas de ces meetups qu'il y a une véritable déferlante autour des conteneurs et de docker en particulier lors du dernier summit il y a eu des petites stats qui sont remontées comme ça et il y avait je crois qu'une stat c'était 38% des gens qui utilisent OpenStack qui disent que ce qu'ils attendent maintenant comme prochaine chose c'est la démocratisation on va dire du couplage d'OpenStack et des conteneurs donc c'est vraiment une attente très très forte des gens de se dire ok provenez des machines virtuelles je sais le faire faire du docker je m'en sors plutôt pas mal maintenant je voudrais faire les deux en même temps ou en tout cas je voudrais avoir un seul endroit un seul point d'entrée unique qui me permettrait de piloter un petit peu tout ça en même temps donc on a bien sûr la vague docker par rapport à ça on a des projets dans OpenStack dont Magnum dont Cola dont QR donc je vais parler après qui est un peu moins connu c'est pour ça que j'insiste plutôt sur QR qui font quoi ben Cola c'est un petit peu j'avoue c'est un petit peu tordu quand je parle de docker et d'OpenStack en fait c'est le fait de lancer les services OpenStack dans des conteneurs docker donc c'est intéressant mais ça vous apportera rien je dirais pour piloter votre environnement docker de service de Cola Magnum c'est un peu plus intéressant on en parlera après ok le problème qu'on a régulièrement quand on veut arriver à et quand on commence à coupler un petit peu des conteneurs docker avec OpenStack c'est que chaque vendeur et en particulier au niveau du réseau puisque c'est surtout au niveau du réseau qu'il y a des choses qui sont spécifiques à chaque vendeur donc chaque solution de réseau chaque vendeur de solution de réseau ou chaque plusieurs environnements comme ça vont vous proposer des solutions qui seront propres à leur environnement donc si vous prenez des solutions par exemple de PlumGrid ou des solutions de Cisco chacune aura ses propres solutions qui seront propres pour l'environnement docker et donc sur l'implémentation de docker et donc l'implémentation du réseau pour docker dans OpenStack c'est pas terrible parce que vous arrivez donc très vite à vous éparpiller à basculer d'un environnement à un autre pas avoir les mêmes specs pas avoir quelque chose d'homogène et on n'aime pas ça donc souvent en plus on parle de conteneurs dans des VM donc c'est à dire qu'en fait vous n'allez pas provisioner vos machines virtuelles vos conteneurs pardon directement sur du bare metal vous allez plutôt le provisioner dans des machines virtuelles ce qui marche plutôt pas très mal sauf qu'il y a des défauts par rapport à ça le premier défaut c'est que vous avez une mauvaise isolation entre vos conteneurs qu'est-ce que je veux dire par là ? souvent vous n'allez pas mettre un seul conteneur dans une machine virtuelle vous allez mettre plusieurs conteneurs dans une machine virtuelle parce que votre environnement est fait comme ça ça veut dire que vos conteneurs vont être dans la même machine virtuelle et donc ils vont avoir des échanges possibles vous vous doutez bien au niveau du réseau puisque le port réseau de la machine virtuelle il n'aura qu'un seul souvent et donc à travers ce port là ça va être peut-être un bridge qui va partager donc votre communication entre les différents conteneurs c'est pas terrible en plus au niveau des performances et des latences on se retrouve souvent avec quelque chose qui est un petit peu au carré donc l'overlay qui est au carré donc qui nous implique des mauvaises performances et des mauvaises communications je vais vous montrer un petit schéma qui explique tout ça juste là je peux le montrer de suite parce que qui dit réseau dans OpenSAC dit Neutron ok très bien donc pour relier une machine, un hyperviseur avec une seconde vous allez passer par un réseau overlay donc c'est en gros un réseau qui vous fera qui vous assurera la communication entre vos différents éléments ça veut dire que quelque part ici vous avez un environnement vous avez un environnement qui est je dirais distribué entre les deux et donc pour que les deux communiquent bien il faut qu'il y ait un réseau qui soit commun au milieu qui fasse la jonction ça c'est la partie Neutron mais comme en fait vous lancez ça c'est pour les machines virtuelles donc mais vos machines virtuelles contiennent des conteneurs donc vos conteneurs que vous avez ici que vous avez tout cela ici ben quelque part vous voulez qu'ils communiquent aussi puisqu'ils sont quelque part dans le même environnement à l'intérieur de machines virtuelles qui elles-mêmes communiquent parce que vous avez lancé de cette manière là donc ça veut dire que vous rajoutez un deuxième niveau d'overlay qui sera par exemple Flannel ici et qui donc vous fera donc oh effectivement avec ça ils communiqueront simplement vous passez dans un premier overlay qui lui-même embarquera un deuxième overlay bon bref votre latence va être vous allez rajouter de la latence vous allez donc perdre en ouais en performance bref c'est pas une très très bonne idée et puis en plus au final quelque part ça commence quand même à faire quand même pas mal de couches tout ça de se dire ben je veux monter en fait juste une communication entre deux conteneurs j'ai des conteneurs j'ai des conteneurs qui sont ici des conteneurs qui sont ici pour les pouvoir communiquer ça fait quand même beaucoup beaucoup de touches à traverser dans tous les sens et donc autant de risques d'erreurs et donc ben on préfère limiter et on préfère un petit peu épurer tout ça mais en fait en regardant un petit peu de plus près de quoi est-ce qu'on se rend compte ? ça ça va être comme je dirais le mode assez classique de réseau sur OpenStack j'ai une machine virtuelle une deuxième j'ai une patte réseau ici j'ai une patte réseau ici les deux sont sur le même tenant donc c'est sur le même environnement donc quelque part ben elles partagent donc une plage IP et c'est là ils sont un réseau séparé ok très bien si je regarde un petit peu la lead network chez Docker ben j'aurai un conteneur ici j'ai un deuxième conteneur qui peut avoir une patte sur ce réseau là celle-là aura une patte sur celui-là donc j'ai un réseau devant ben ça se ressemble un petit peu les deux enfin moi je sais que si je regarde le frontend ici et le tenant net A ici je trouve que ça se ressemble plutôt pas trop mal mais pareil ici après je pourrais avoir très bien une autre machine virtuelle ici continuez ici donc en fait on voit des similitudes et donc il y a des gens à la base du projet courrier qui se sont dit ben finalement peut-être qu'on a des choses à faire et puis enfin ben s'il y a bien quelque chose qu'on n'aime pas dans l'open source c'est de réinventer la roue ben c'est bien quand il y a des gens qui ont fait des choses qui sont plutôt pas mal et donc plutôt que de refaire de son côté un développement qui en fait nous fera quelque chose de très proche du reste autant plutôt rajouter ou implémenter les nouvelles fonctionnalités qui nous intéressent dans un projet qui deviendra pour le coup un peu plus gros pour donc comme ça arriver à traiter quelque chose d'un peu plus dans sa globalité avoir des des choses un peu moins éparpillées et donc l'idée ça a été de dire ben finalement neutrons qui est la couche abstraction du réseau dans open stack plutôt que de la laisser juste dans open stack et ça a pas mal fait ses preuves dans open stack ben quelque part on peut se dire pourquoi est-ce qu'on ne servirait pas de neutrons comme solution d'abstraction du réseau dans les conteneurs c'est-à-dire qu'en gros vous allez vous dire ben j'ai un open stack qui est en place et je vais donc faire en sorte que ce soit neutrons donc la couche réseau d'open stack qui me permettent de donner et d'attribuer mes IP de faire toute la communication entre mes conteneurs ça tombe bien on a le projet QR qui est là pour ça alors j'aime bien cette image j'avoue alors ça c'est le logo du projet QR et il a ce petit chapeau de cow-boy parce qu'en fait c'était lors de l'open stack summit à Austin donc dans le Texas ben il a donné un petit look un petit peu texan d'où le chapeau de cow-boy ben le principe c'est donc d'adapter le modèle neutrons vers les conteneurs et quand on parle de conteneurs on va pas juste parler de docker on va parler de bien sûr de docker mais de RKT on va parler aussi de Kubernetes on va parler de Mesos bref au conteneur de manière générale alors on va faire quelque chose d'assez modulaire qui nous permettra donc comme ça d'être de nous adapter après aux différents cas et d'être très extensible c'est bien sûr quelque chose de totalement open source qui est de la big tent ah quelque chose dont je vous ai pas parlé open stack en fait vous avez le projet open stack de manière générale qui est divisé en pas mal de composants donc il y a des composants qui sont officiels enfin il y a pas mal de composants il y a des composants on va dire qui sont au coeur d'open stack qui sont là depuis très longtemps la gestion d'identité la gestion du réseau la gestion des machines virtuelles de manière générale bref ça c'est des composants vraiment des corps et autour vous avez plein plein de composants qui peuvent exister qui peuvent graviter qu'on peut choisir de mettre ou pas et donc de dire ben je l'ai j'ai choisi ou pas mais plutôt que ce soit la jungle on essaie quand même un petit peu de de donner quelques indications aux gens pour leur dire vous savez ce composant il s'intègre bien avec l'environnement ce composant il est d'une certaine stabilité il est quand même assez il y a un développement qui est suivi bon bref il y a une certaine garantie ou en tout cas je dirais un certain gage de qualité et donc pour ça il y a une sorte de label qu'on va appeler un petit peu un label un petit peu officiel qui s'appelle la big tent et donc c'est un label pour dire c'est un composant officiel open stack et donc curir est un composant officiel d'open stack donc ça fait moins de 6 mois et c'est plutôt pas mal au final on va voir un petit peu tout ça après ce qui est intéressant dans QRS c'est qu'en fait et c'est ce qu'on encourage dans tous les projets open stack c'est que les projets s'utilisent les uns les autres c'est à dire que là on a bien vu que l'idée c'est de faire en sorte que neutrons soient utilisables par les contenus dockers mais quelque part ça veut dire que curir va utiliser neutrons on s'en doute bien curir va avoir va nous offrir la possibilité de faire tourner des choses en plus en cola ça va nous permettre tout ça et bien sûr curir comme je vous ai dit ici que curir permettait de transmettre des choses au niveau de certains types d'une certaine orchestration comme mesos comme kubernetes de docker enfin de conteneurs en tout cas ça s'intègre avec magnum dont on parlera tout à l'heure et surtout là où tout à l'heure je vous ai expliqué que chaque solution qu'il existe des solutions pour relier les conteneurs mais qu'en fait c'était propre à chaque vendeur de réseau mais là ici curir et projet est poussé par plusieurs vendeurs de SDN donc ça veut dire qu'en fait tous ils investissent dedans ils arrivent sur en gros je dirais un schéma un petit peu commun sur une plaque un petit peu commune et donc en se disant là aussi on aura une solution qui deviendra un petit peu une sorte de standard quelque part pour nous permettre cette communication en l'occurrence c'est Midokura et Plumgrid qui poussent le plus dessus même si après on trouve des gens notamment chez IBM nous on contribue un petit peu aussi sur le projet moi je contribue un petit peu dessus et d'autres personnes chez moi aussi donc bref c'est quelque chose vraiment qui commence à faire je dirais un petit peu un petit peu assez tendre dans la communauté ben fonctionnalités actuelles donc là ce que je vous dis fonctionnalités actuelles c'est les fonctionnalités à la fin de Mitaka et actuellement il y a des choses qui sont en train de se faire je vous parlais par rapport à Newton il y a une très bonne intégration avec Docker Swarm alors quand je parle intégration avec Docker Swarm je parle avec Docker Swarm version 1.11 la version 1.12 il faudra voir ce que ça donne par rapport à ça d'ailleurs c'est pour ceux qui ne je fais un petit peu de pub pour ceux qui s'intéressent un petit peu à Docker et qui veulent voir un petit peu quelles sont les nouveautés notamment de la 1.12 et de Docker Swarm on a publié sur notre blog vendredi une analyse assez complète donc le blog d'objectif libre une analyse assez complète de quelqu'un de chez nous et des tests et des retours d'expérience et d'utilisation de ceux qui apportent justement la version 1.12 et donc dessus c'est plutôt intéressant je vous conseille fortement à le lire prenez comptez 20 minutes parce que c'est quand même assez conséquent c'est long mais c'est plutôt pas mal donc on a une implémentation plutôt bonne de Docker Swarm qui marche parfaitement on a une intégration avec Neutron et Kiston donc on est capable d'aller interroger Kiston et de faire le passe-plat vers Kiston pardon le passe-plat vers Neutron depuis les conteneurs Docker et vice-versa et on s'intègre aussi avec Kiston qui est donc la gestion d'identité on a une en fait on utilise le réseau Neutron à travers l'e-network et les fonctionnalités de gestion et de management des IP parce qu'en fait l'e-network donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'e-network c'est la couche de réseau dans Docker maintenant on va dire ça comme ça et donc vous pouvez utiliser les gestions de management d'IP qui sont fournies donc par exemple DHCP ainsi de suite dans l'e-network ou sinon vous pouvez dire je veux utiliser quelque chose d'extérieur et puis on est capable d'utiliser des ressources Neutron existantes des réseaux des sous-réseaux du load balancer des security group c'est pas mal quand même déjà là je vous dis ici qu'en fait en utilisant Curir ça vous permet quelque part de créer de racheter nativement des load balancer dans vos conteneurs moi ça me parait plutôt pas trop mal comme solution security group c'est un concept pour ceux qui ne connaissent pas OpenStack c'est un concept propre OpenStack qui est en gros une sorte de firewall autour de chaque une nouvelle machine virtuelle donc en gros quand vous bootez une machine virtuelle dans OpenStack par défaut quoi qu'il y ait dans la machine virtuelle vous avez un firewall autour qui est géré par OpenStack qui vous refuse tout par défaut c'est simple ça bloque tout et simplement en fait quand on ouvre les security group en fait on ouvre on autorise certains flux à passer et donc ça vous rajoute ça aussi dans vos conteneurs donc c'est à dire qu'en gros vous allez bénéficier de tout ce qu'apporte Neutron mais dans vos conteneurs donc justement dans l'intérêt pour les conteneurs les security group les poules sous réseau les quotas pas mal aussi d'avoir des quotas sur nos conteneurs nativement qui ne sont pas gérés par les conteneurs par une solution externe réutilisation des réseaux existants interconnexion simple avec les instances et oui parce que c'est ça qui est intéressant vous demandez ici grâce au cojet QR quand vous l'utiliserez puisque vous allez tous l'utiliser après ce soir vous dites quelque part j'utilise des mécanismes OpenStack pour mes conteneurs Docker quelque part votre OpenStack il continue à exister à côté donc ça veut dire quand vous utilisez les mêmes mécanismes vous utilisez les mêmes composants les mêmes outils vous pouvez les mélanger donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire communiquer vos conteneurs Docker que vous lancez de la manière que vous voulez si vous voulez avec Swarm avec Compos avec ce que vous voulez avec vos machines virtuelles tout ça dans un environnement qui sera homogène d'un point de vue réseau c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure on est bon bon tout n'est pas parfait il faut quand même le savoir j'aime bien être on aime bien être honnête c'est quelque chose que j'aime bien dans mes équipes on pousse régulièrement par rapport à ça pour dire ben non non quand il y a quelque chose qui marche pas il faut le dire on est assez pragmatique par rapport à ça on pousse pas pour à tout prix dans tous les sens non non c'est on dit la vérité on préfère que les gens soient sachent ce qu'il se passe ça se passe toujours au mieux c'est un projet qui est récent donc aujourd'hui ça nous crée tout dans le même tenant qu'est-ce que je veux dire par là dans openstack quand vous connectez openstack vous connectez sur un environnement dans cet environnement vous allez pouvoir créer des machines virtuelles qui seront connectées à des réseaux à des sous réseaux bref à avoir toute une infrastructure et l'intérêt d'openstack c'est justement de pouvoir multiplier les infrastructures de ce type là des infrastructures qui seront donc indépendantes donc on pourrait dire j'ai une équipe qui a accès à son environnement une autre équipe qui a accès à son autre environnement une troisième qui sera sur le sien une personne isolée qui sera sur le quatrième environnement et bref tous ces gens là étant séparés étant isolés mais d'encurrir pour l'instant on est obligé de travailler tout dans le même tenant donc tous nos conteneurs seront dans le même tenant il y a des travaux qui sont en cours pour nous enlever cette limitation normalement pour Newton ça devrait être bon mais c'est en cours et puis dans les choses qui sont pas parfaites c'est qu'on subit un petit peu et on subit de plein fouet les évolutions que je vais dire rapides de chez Docker en gros Docker dit ah ben tiens on change par contre la communication avec les gens autour avec les communautés autour ah ben on a changé voilà donc vous avez une solution qui s'appuie un petit peu sur ce qu'ils font ou qui font le lien qui font la passerelle et tout à coup est-ce qu'on trouve à plus marcher donc il faut faire du retro-engineering il faut travailler dans l'autre sens pour dire comment ça doit marcher maintenant des fois on découvre un petit peu des choses comme ça un petit peu au dernier moment c'est pas très très amusant de découvrir les nouveautés je dirais un petit peu de les subir on subit un petit peu les nouveautés de Docker des fois bon c'est un petit peu le jeu aussi et vers quoi on va ? parce qu'en gros je dis que ça marche ben non le projet n'est pas fini quand même aujourd'hui on va vraiment vers l'orchestration donc vers Kubernetes vers Mesos ça tombe bien c'est ce dont je voulais parler par rapport à l'intégration avec les nested containers juste après on va parler avec Magnum les nested containers c'est justement les containers dans des machines virtuelles mais pour ça il y a un petit peu de travail pour faire quelque chose de parfait il y a un petit peu de travail notamment en upstream qu'on va pas que dans OpenStack mais aussi par exemple dans OpenVSwitch dans des solutions qui sont utilisées par OpenStack pour justement permettre un des points dont je vous parlais tout à l'heure qui était un des soucis qu'on trouvait régulièrement sur OpenStack aujourd'hui enfin sur les containers je vous disais c'est dans les nested containers le fait que plusieurs containers sont dans une même machine virtuelle je vous disais que ça posait des problématiques de ségrégation au niveau des flux dans les ports réseaux mais pour ça il y a des travaux qui sont en cours et qui couplaient avec ces travaux là de chez OpenVSwitch couplés sur du travail qui est en train de faire chez Neutron et chez Nova et dans QR ce qui fait qu'on va avoir vraiment une vraie séparation même dans les nested containers et ça normalement ça devrait être bon dans Newton aussi on a quelques fonctionnalités un petit peu avancées qui ne sont pas non plus couvertes dans dans Docker c'est le fire rolling à service de Neutron puisque vous avez la possibilité de faire du fire rolling en plus à l'intérieur en plus des sécurité group les pouvoirs exposés qui ne sont pas personnellement bien gérés dans certains cas je vous disais qu'on avait une intégration avec Magnum qui était de plus en plus je dirais en plus à plus actif donc on va parler de Magnum là c'est une petite blague qui dit Magnum dit chemise hawaïenne donc j'ai promis que je mettais une chemise hawaïenne pour parler de Magnum dès que j'en parlais donc je tiens mes paroles je tiens mes promesses j'aurais dû par contre défaire les boutons et désolé j'ai plié ma chemise ce matin en même temps dans mon sac et voilà donc j'ai promis que je mettais une chemise hawaïenne voilà on a des petites blagues comme ça des petits gages je dirais dans la société donc Magnum ce n'est pas que un grand moustachu qui aime aller dans des hélicoptères même si vous verrez qu'il y a souvent des relations comme ça d'ailleurs il y a un projet autour de Magnum aussi un petit peu qui s'appelle Higgins bon qui vient d'être renommé mais bon il s'appelait Higgins à la base le projet Magnum c'est du container à deux services réellement c'est-à-dire que le curiaire c'est vraiment l'interconnexion entre vos conteneurs et votre réseau OpenSAC mais le projet Magnum c'est vraiment du container à deux services donc l'idée c'est d'avoir une gestion complète de nos conteneurs avec les conteneurs qu'ils soient sur du bear qu'ils soient embarqués dans des instants donc ce que j'ai dit tout à l'heure qu'ils soient multi host multi tenant bref des conteneurs dans toute leur globalité et dans toute leur beauté qu'on puisse le faire de manière assez large en étant surtout multi co donc multi container orchestration engine c'est-à-dire qu'on fera du swarm bien sûr on fera du kubernetes on fera du mesos et d'autres choses après on pourra faire du rkt on fait juste comme ça après en plus mais on va être vraiment sans limite par rapport à ça là encore c'est quelque chose qui revient très très souvent chez OpenStack comme quoi OpenStack est une couche d'abstraction d'uniformisation et quelle que soit la technologie en dessous en fait c'est quelque chose de modulaire et donc moi j'apprends je dirais j'apprends le langage OpenStack j'apprends l'API OpenStack et en dessous je me moque de comment ça commence à implémenter quelque part parce que je sais que moi je demande OpenStack de le faire donc il le fera que ce soit du swarm du kubernetes du mesos il fera ce que je lui demande après il y aura des particularités à chaque solution mais il fera ce que je lui demande ce qui est très intéressant dans magnum en plus c'est qu'il y a le support de google magnum est arrivé c'est un projet qui a été annoncé il y a à peu près un an maintenant un peu moins c'était en je pense entre juillet et août de l'année dernière c'est la seule fois de ma vie c'est la seule fois que j'ai vu plutôt c'est la seule fois dans l'histoire du projet OpenStack que je suis depuis le début que je vois la fondation ou les représentants du projet OpenStack faire un mail à tout le monde en disant regardez nous avons un nouveau sponsor c'est google c'était google c'était google voilà donc nous avons un nouveau sponsor c'est la première fois que je les voyais faire ça je pense que c'est la dernière d'ailleurs parce qu'en fait quelque part ben magnum a un fort support de google pourquoi ? alors là c'est mon mon interpretation à moi à la base dans magnum il n'y avait que le support de Kubernetes et ils se sont dit peut-être qu'on va faire qu'un autre chose à côté ce qui est encore mieux on est bien d'accord mais google a tout intérêt pour moi à ce que Kubernetes soit démocratisé parce que quelque part qui est la plateforme de référence de Kubernetes ? ben c'est google cloud engine donc ça veut dire que quelque part si vous commencez à utiliser du Kubernetes à un moment ou à un autre vous vous posez la question peut-être de vous dire et si je le faisais héberger ailleurs et si je le faisais héberger sur une plateforme de référence ah ben c'est bizarre quand même c'est chez google donc en gros vous allez vous dire ben google en fait en démocratisant cette solution se rapporte du travail je dirais de l'activité pour plus tard c'est mon interprétation à moi je la partage avec vous mais donc c'est pas trop surprenant de les voir pousser fortement sur ça c'est aussi un des premiers projets de la Big Ten dont je vous parlais tout à l'heure ça c'est l'architecture alors je sais pas si vous allez très bien vous le verrez mieux sur les slides quand vous les lirez à Tétroposé ce soir après les bières et les pizzas c'est l'architecture générale de Magnum là vous êtes sur la partie contrôleur là vous êtes sur la partie on va dire plutôt machine virtuelle entre guillemets avec votre client Magnum qui peut être l'interface graphique qui peut être en ligne de commande vous allez parler à l'API Magnum avec différents éléments dont on parla juste après l'API Magnum va travailler en interne sur un de ces composants et va appeler un autre composant d'OpenStack qui s'appelle IT IT étant le composant qui est en charge de l'orchestration dans OpenStack c'est à dire que dans OpenStack vous pouvez créer de manière individuelle des machines virtuelles vous pouvez créer de manière individuelle des conteneurs on l'a dit des réseaux, du stockage mais vous pouvez aussi appeler tout ça en même temps créer une infrastructure de manière centralisée et donc pouvoir la redéployer, la redéployer, la redéployer ainsi de suite plutôt que le faire à chaque fois ça ce composant là pour ça ça s'appelle IT pour ceux qui connaissent Amazon c'est l'équivalent de CloudFormation et donc vous voyez IT dialogue avec Nova, les machines virtuelles dialogue avec Neutron, le réseau dialogue avec Lens, le stockage des images dialogue avec Cinder, le stockage des données donc Magnum, vous lui demandez quelque chose il va le transformer avec des templates il va appeler IT qui au final va implémenter ce que vous voulez demander en gros, Magnum va transformer vos requêtes de création d'orchestrateurs de conteneurs en appel IT donc en gros il va créer des machines virtuelles il va créer du stockage, il va créer tout ça qui correspondra à votre demande et donc tout ça, ça va arriver ici et donc vous voyez ici, une fois que j'aurai appelé une fois que j'aurai appelé tous ces composants je vais créer ce cadre là qui est mon cadre Nova Instance donc je vais créer des machines virtuelles qui auront été provisionnées en fonction des caractéristiques que j'aurai définies dans mon client Magnum avec par exemple du Swarm ou du Kubernetes ici avec donc des conteneurs avec un OS qui va porter tout ça donc par défaut on utilise soit du Atomini soit du CoreOS après c'est vous qui avez le choix et puis au final on aura je dirais le Docker Engine et des conteneurs Docker derrière mais ce qui est intéressant encore une fois dans OpenStack et donc dans Magnum c'est le côté je dirais un petit peu abstraction un petit peu générique donc voilà les mots qui sont utilisés dans le monde Magnum vous avez quelque chose qui parle de B vous avez quelque chose de node, de pod, de conteneur, de service et voilà comment c'est implémenté qu'est-ce que ça donne chez Swarm enfin chez Docker votre B ça va être en fait votre orchestrateur donc si vous dites à Magnum je veux créer une B Swarm il va vous implémenter un orchestrateur Swarm qui sera disponible sur un environnement où vous pouvez vous connecter et lui envoyer des requêtes et si vous avez besoin d'un deuxième orchestrateur Swarm vous pouvez en demander un second et il vous le rendra disponible aussi bref c'est ça, c'est ça Magnum l'idée c'est de créer et de vous proposer des orchestrateurs à la demande après à l'intérieur de ces orchestrateurs vous faites ce que vous voulez comme vous le ferez tout à fait normalement donc vous créez la B dans Docker Swarm ce sera votre orchestrateur Swarm après vos nodes, on voit bien que c'est vos machines et puis à l'intérieur vous ferez vos conteneurs dans le monde Kubernetes c'est à peu près la même chose sauf que vos nodes donc vos minions si on parle de Kubernetes vont avoir en plus à l'intérieur des pods qui seront donc une organisation un peu différente avec la possibilité d'avoir des contrôleurs en réplication et des services qui vous permettront de faire le lien entre différents conteneurs et donc vous avez ici tous les mots tous les différents types de ressources sur les niveaux de ressources dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez que sur celui qui était juste avant on parle pas de service ici parce que dans Swarm il n'y a pas la notion de service donc c'est pas de cette manière-là en tout cas pas de cette manière-là oui mais on est un petit peu dans le retard par rapport à ça bon je n'hésite pas plus parce que sinon après en fait la difficulté après si vous voulez c'est que vous expliquez ce qu'est Magnum ok très bien je peux vous dire que ça fait c'est de la création d'orchestrateur à la demande je peux vous expliquer un petit peu je dirais le mapping entre vos différentes ressources et tout ça mais après sinon il faut que je vous parle soit du Kubernetes donc on va avoir un petit peu de temps à parler du Kubernetes on va mettre un petit peu de temps soit sinon je vous parlais de Swarm et je ne vais pas vous faire un cours sur Swarm donc je vais plutôt faire une démo pour vous montrer l'intersection entre le but de Curier pour vous montrer l'intersection entre vos machines virtuelles et vos conteneurs je ne peux pas me décaler par là ok alors alors en fait je vais me déplacer parce que sinon je ne vais rien y voir et j'en ai marre d'avoir le tanticoli pour pouvoir regarder des choses allez voici ici une voici ici donc un environnement OpenSAC c'est Horizon c'est l'interface graphique d'OpenSAC vous avez ici donc je suis dans le tenant qui s'appelle admin ici donc c'est mon environnement vous avez ici ma topologie réseau qui devrait arriver s'il te plaît s'il te plaît voilà donc j'ai un réseau qui s'appelle MyNet qui a un routeur ce réseau MyNet étant 10.10.0.0.24 et puis c'est à peu près tout si je regarde mes instances donc une machine virtuelle je n'en ai pas bon et on va commencer un petit peu plus tôt à remplir les choses et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de me connecter en SSH sur mon environnement c'est pas grave c'est pas grave par contre ça c'est plus grave mon chargeur ne charge pas bon j'ai 22 minutes de batterie annoncée en tout cas donc j'ai plus temps d'avoir 10 ok et je vais me connecter sur mon environnement en SSH donc je vais me connecter sur mon environnement en SSH ok donc je me connecte sur la machine excusez-moi hop là logiquement pourquoi j'ai ça ici je vais fermer ça ce sera plus simple excusez-moi pour le petit souci ici hop là il reste 17 minutes comme vous pouvez le voir bon j'ai fait avec une dev stack un script un petit peu qui facilite le déploiement c'était plus simple pour moi pour le déployer ici je vais récupérer mes logins mot de passe en gros je vais me mettre dans mon environnement donc si maintenant je lui demande je vais le mettre en haut si je lui demande qu'est-ce que j'ai comme réseau j'ai bien mon réseau que vous avez vu tout à l'heure c'est juste la même transposition je vais commencer par créer un réseau alors oui je suis désolé je vais faire la ligne de commande mais ce sera assez clair je crée un réseau je vais dire Neutron donc le composant réseau d'OpenSAC crée-moi un réseau que je vais appeler Meetup-Net je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ce nom-là ok il m'a créé ça donc maintenant si je fais mon netlist de tout à l'heure je devrais avoir un deuxième réseau qui est apparu vous voyez Meetup-Net par contre vous remarquez qu'il n'y a pas de subnet parce que dans OpenSAC en fait on a deux niveaux il y a le réseau qui va être en gros la boîte et il va y avoir le contenant qui va être ce qu'on appelle un subnet donc je vais créer un subnet alors tout le monde doit aller voir je pense à peu près donc je fais un subnet c'est du PV4 que je vais appeler Meetup-Subnet c'est original je vais lui dire de se servir de 8888 comme DNS je lui dis que ça se rattache au réseau qui s'appelle Meetup-Net et je lui dis que son CDA c'est sur du 10.10.100.0-24 si tout se passe bien normalement ça devrait marcher et si sur mon netlist il est bien arrivé ici vous voyez et d'ailleurs au passage si je vais sur mon sur ma topologie réseau je me suis fait jeter j'ai mis mon vrai mot de passe ah non j'ai cru c'était surprenant j'ai bien mon réseau qui est apparu ici bon continuons je vais regarder du côté de Docker bon je me connecte à mon je me connecte à mon démon Docker ici et je lui dis liste moi les réseaux que tu connais il connaît quoi ben c'est trois réseaux bridge, host et non ok qu'est-ce que je vais faire je vais lui dire que je veux créer un réseau qui va être pour mes conteneurs donc je vais dire je vais dire à Docker je veux créer un réseau pour mes conteneurs mais je ne vais pas dire n'importe quel réseau je vais lui dire donc je me connais toujours je lui dis fais un réseau network create en utilisant le driver curir et en lui disant les fonctionnalités de gestion des IP tu vas les déléguer à curir et je lui donne les caractéristiques du réseau que je veux créer donc je lui dis je veux faire du 10.10.200 alors tout à l'heure j'avais fait du 10.10.100 si vous vous souvenez bien je lui donne ma gateway je lui dis c'est du 10.10.200.1 et je lui donne un range sur ça et je l'appelle ce réseau meetup-compte pour conteneurs il m'a créé mon réseau il m'a redonné son ID et si maintenant je lui demande de lister mes réseaux je vois bien mon meetup-compte qui est apparu bon mais puisque je vous dis que c'était intersection avec Neutron vous vous doutez bien que normalement je devrais voir mon réseau disponible ici meetup c'est celui-là donc c'est curir-tirinette ah mais attendez je suis bête je peux le voir comme ça aussi je m'y fais pas ça évite que les gens se tournent la tête parce que vous voyez tout ça peut-être touché comme ça je pense à votre ticoli donc j'ai mon réseau qui a été créé ici et d'ailleurs au passage vous voyez ici l'ID donc c'est A24 A24 donc c'est un réseau qui a été créé par curir qui est ici bon mais maintenant vous me voyez venir avec mes gros sabots j'ai créé un réseau euh qui est déjà par mes conteneurs je vais lancer des conteneurs sur ce réseau on va lancer un Tmux pour ça je vais donc dire à Docker ben fais moi lance moi un conteneur sur le réseau qui s'appelle meetup-compte qu'on a parlé tout à l'heure avec bon je l'appelle conteneur 1 et j'appelle et j'utilise comme j'utilise comme comme image j'utilise ce qui s'appelle meetup-obuntu c'est une image que j'ai préparée en amont qui contrairement à une image Ubuntu de base a IF config parce que je me suis dit que c'est plus simple plus parlant pour vous montrer les éléments donc il m'a bien fait mon conteneur très bien je vais maintenant le le démarrer et maintenant je vais me placer à l'intérieur allez hop là et si je fais mon neve config je suis bien sur le 10.10.200.12 qui était donc le réseau que j'ai créé que j'ai demandé à Docker de créer en se servant des éléments de neutrons donc de courir bon je vais faire la même chose sur un deuxième conteneur je vous passe les états enfin je vais le faire automatiquement voilà donc je le recrée je fais mon start je fais mon attache je fais if config je suis bien sur la même plage IP que tout à l'heure bon si tout se passe bien logiquement je devrais pouvoir faire un ping.10.200.12 ça ping donc mes deux conteneurs mes deux conteneurs actuellement je fais ça pour l'arrivée de Lionel qui ça veut dire que toute la nourriture est prête donc mes deux conteneurs qui ont été positionnés sur des réseaux créés par Docker via courir dans OpenStack communiquent bien bref bref maintenant je manipule mon réseau comme tous les autres mais là je dirais la la petite chose en plus donc là j'ai si je vais aller sur ma topologie je ne le vois pas apparaître c'est normal les conteneurs ne sont pas des machines virtuelles ils n'ont pas été lancés par OpenStack ce sont des choses là-dessus par contre ce que je vais pouvoir faire c'est que MyNet ici là le réseau que j'avais tout à l'heure je vais lui rajouter une interface à mon routeur MyNet s'il te plaît qu'est-ce que tu fais là ? je vais lui rajouter une interface et je vais lui dire de la mettre sur curir-net par exemple je vais lui rajouter une deuxième interface je vais le faire je vais lui rajouter aussi sur le réseau que j'ai créé tout à l'heure pour montrer que je ne triche pas qui était mon réseau que j'avais créé en ligne de commande avec Notron donc maintenant mon routeur si je reviens sur ma topologie et bien situé entre tous mes réseaux donc qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais lancer une machine virtuelle sur que je vais appeler test-instance que je vais lancer sur enfin je vais prendre une Syro-S alors je suis désolé la résolution n'est pas terrible Syro-S pour ceux qui ne connaissent pas c'est un Linux ultra minimaliste qui fait 12 mégas donc c'est quand même assez réduit et je vais le lancer sur mon meetup-net qui était le réseau que j'ai créé tout à l'heure au début donc ça devrait apparaître assez vite allez s'il te plaît voilà donc j'ai bien une machine qui a été créée en 10.10.100.10 et si tout se passe bien normalement je devrais pouvoir la pinguer donc ça veut dire que j'ai mon environnement à base de conteneurs de machines virtuelles conteneurs Docker, machines virtuelles OpenStack qui sont capables de communiquer ensemble via des réseaux qui sont en fait créés depuis Docker ou depuis OpenStack de manière indifférente et le tout arrivant en communiquant ensemble ça vous impressionne peut-être pas comme ça mais je peux vous garantir quand j'ai vu ça arriver la prochaine fois j'étais vachement content à l'inverse alors est-ce que je vais avoir cette batterie c'est pas gagné là j'ai créé tous les éléments en fait soit en ligne de commande là j'ai créé mes éléments depuis Docker j'ai créé mes éléments depuis OpenStack je peux aussi créer mes éléments depuis OpenStack et dire à Docker je veux utiliser ces éléments qui ont été créés depuis OpenStack donc c'est à dire que je pourrais prendre par exemple mon réseau MyNet celui qui était créé en amont et lui dire ce réseau là je veux le rendre disponible comme un réseau dans OpenStack dans Docker pardon donc mon réseau MyNet qui a été créé par OpenStack je peux lui dire je veux le rendre disponible dans Docker et donc lancer des conteneurs dessus tout ça grâce à QR donc pour faire ça je vais dire donc je vais revenir je vais revenir sur mon environnement que j'avais ici je vais donc lui dire Docker alors il va me falloir quelques éléments en plus parce que ça je ne pouvais pas le préparer en amont NeutronNet Cyriliste il me faut donc mon ID du réseau MyNet ça va être pratique ça ok alors vous ne m'en voulez pas ? je vais faire quelque chose je sais c'est mal je ne vais pas tricher je ne vais pas le faire derrière je vais juste réduire la police ça va être pareil non ça ne sera pas pareil voilà désolé je fais un copier-coller juste et je me remets dans la grosse police comme ça tout le monde peut voir que je ne triche pas donc je vais essayer de faire ça ici je vais donc dire je vais donc dire Docker tu me crée un réseau en utilisant le driver-curier en utilisant l'ipam-curier sur il faut par contre je vais lui donner quelques petites informations donc MyNet c'est sur du 10.0.0.24 donc sur 10.0.0.24 la gateway on va aller comme ça gateway 10.0.1 tirer tirer ip tirer range 10.10.0.1 slash non .0 slash 24 et ce qui va m'intéresser c'est tirer off neutron point net point u id égal pas du tout du tout du tout qu'est-ce qu'il m'a fait j'ai pas fait le copier-coller du bon tout tout à l'heure t'avais bien sélectionné t'as peut-être pas fait un un contrôleur ouais ouais mais le 3D ok bon je vais le prendre ici excusez-moi effectivement je le vois merci ça c'était le petit bonus que j'avais pas prévu de faire donc je suis où je vois plus ma souris ok donc je vais venir ici je vais sur meetup.net je vais lui prendre non c'est pas le meetup.net que je veux c'est le my net en plus sur le my net je vais prendre son id à lui ici je me remets ici bon je crois que je vais devoir arrêter là hein vous voyez j'ai une menace très forte mon ordinateur le charge enfin ça marche pas ça ne charge pas non j'ai toujours pas de courant bon vous avez vu le principal juste que dans tous les cas ça marche normalement ça donc je peux récupérer des id de réseau et les importer dans mon environnement docker ce qui fait que je suis pas obligé de les créer d'un côté ou de l'autre je peux ça marche dans les deux sens oui 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 il manque le network name effectivement je suis ici je vais dire net-imported parfait et donc si j'aurai fait mon docker netlist il a été importé ici et donc je pourrais l'utiliser de la même manière que tout à l'heure si vous avez des questions je suis là dispo n'hésitez pas si jamais vous voulez venir postuler chez nous en recrute voilà n'hésitez pas à m'interroger maintenant on peut poser plein de questions maintenant ou pendant le la collation une fois que nous aurons fait le tirage au sort tout ça par exemple c'est des choses qui ne sont pas posées comme question lors de la certification openstack oui on voit bien l'interaction entre openstack et web blocker en pratique et dans la revue est-ce que ça s'agit de ça ? clairement on a pas déjà assez de recul sur openstack en tout cas dans la revue des entreprises je sais pas tu fais des configurations paypal des fois ouais c'est du openstack d'ailleurs entièrement 100% openstack ou paypal enfin voilà enfin c'est openstack c'est utilisé en prod c'est utilisé en prod par plus de 65% des entreprises des plus grosses entreprises américaines je veux dire c'est peut-être que ça peut servir justement à la migration entre c'est pas de la migration pour moi ça ça c'est beaucoup plus du du conjoint en fait de l'utilisation conjointe c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui ben ok moi au contraire il y a beaucoup de gens chez qui je dirais openstack ils se disent ok maintenant c'est en prod ou c'est production ready docker par contre ils arrivent en force ah oui non mais ils arrivent en force mais le docker va le faire ou va le faire en tout cas c'est pas les mêmes workloads c'est pas les mêmes choses et donc tu vois par exemple gérer tes réseaux gérer des choses comme ça tu vas le faire avec ton docker network create tu vas être embêté tu vas pas avoir les mêmes t'as pas les mêmes stabilités t'as pas le même recul alors que justement là t'as ton point d'entrée vers tous tes SDN toutes tes solutions qui est là qui est sous-jacente et ce qui te permet donc quelque part de de faire vraiment la jonction entre les deux mondes et te dire openstack on peut y passer dessus on y est déjà passé dessus ou on a des projets qui sont déjà en phase docker on est balbutiant on s'y intéresse pour des tests pour du POC c'est ce qu'on voit les gens font du POC, font de la maquette il y a des gens qui en font mais il y en a pas trop encore qui font de la prod forte sur du docker et donc là tu arrives quelque part à coupler les deux alors non, Curie n'est pas utilisable aujourd'hui en prod comme ça on est bien d'accord mais par contre c'est extrêmement je dirais prometteur pour déjà dans quelques mois il y a un souci qui se pose en fait déjà aujourd'hui on a du mal à suivre l'évolution de docker les versions et tout ça donc on joue encore deux coups sur openstack là-dessus qui aussi va évoluer donc qui essaie d'adapter tout le moins qui essaie d'attraper aussi docker enfin il y a pas mal de problèmes de retour au maté il faut qu'ils arrêtent leur course en avant parce que sinon tout le monde va laisser tomber enfin je veux dire non mais c'est ça ils vont être obligés d'arrêter leur course en avant parce que sinon personne va arriver à travailler avec eux quand je disais tout à l'heure que nous sur le projet QR par exemple on subissait leurs évolutions permanentes et leur manque de pérennité dans le temps ben c'est vraiment ça je pense que les mecs de Kubernetes quand ils ont vu les nouveautés de Swarm ils ont dû se dire oula c'est pas très cool ce qu'ils nous font là et pareil pour Mesos mais je veux dire parce qu'ils sont en train d'enrichir leur coeur de docker c'est vrai mais leur écosystème autour il faut qu'ils suivent aussi quoi et quand tu disais quand tu disais oui on voit qu'on a du mal à suivre les nouveautés de docker et là il faut en plus qu'on suive les nouveautés d'open stack ben il y a beaucoup de gens pour qui c'est l'inverse il y a beaucoup de gens dans non non il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je fais du open stack est-ce que j'arrive à suivre est-ce que je m'intéresse à docker ou pas donc il faut que les deux arrivent à converger en fait il faut que les deux arrivent à converger les deux seront des projets indépendants toujours mais il y aura toujours des pascales et il y aura des pascales de plus en plus nombreuses effectivement quand tu veux lancer juste des conteneurs de docker tu as des possibilités d'open stack ben là tu vois qu'aujourd'hui tu pourras lancer tes conteneurs tel que tu le faisais naturellement tel que tu le faisais aujourd'hui à travers du swarm, à travers du compose, à travers ce que tu veux mais tu pourras avoir ta cohabitation avec ton environnement open stack qui sera faite dans ton environnement multitenant c'est ça qui est intéressant quand même il ne se passe pas du tout au même niveau de toute façon ah non clairement c'est du IAS c'est du IAS c'est la base sur laquelle on va créer les conteneurs il faut forcément avoir un OAS c'est ça c'est bien d'avoir justement le lien c'est ce qui est intéressant et j'ai trois fois qu'ils arrivaient justement en ce sens-là aussi à faire qualité, avoir des placédeurs de docker ouais mais t'as des clocheurs de docker et ton clocheur de docker il s'appuie sur une infrastructure en dessous mais ton core-west tu le lances comment ? tu le provisionnes comment quand tu veux le faire sur des environnements complets ? un des gros avantages que je vois moi j'essaie de comprendre aussi en même temps parce que moi le niveau d'avantages que je vois justement à docker c'est la notion de processus justement par une instance par processus c'est indépendant ça c'est-à-dire que pour lancer tes conteneurs t'es obligé d'avoir un socle dessous et ton socle comment tu le lances ? c'est là toute la question ton socle, ton core-west comment tu le lances ? tu le lances à la main ? ben non, si tu veux quelque chose de scalable sur quelque chose qui soit élastique tu es obligé de reposer sur une infrastructure IaaS et donc ton infrastructure IaaS, comment tu le lances ? OpenStack est là pour ça c'est vraiment ça et effectivement, quand tu parlais de clusters comme ça c'est justement là où tu vas avoir ton intérêt pour du Kubernetes tu vas avoir ton intérêt pour du Compose, pour du Swarm, pour du Mesos et donc la possibilité qu'offre OpenStack ici de te dire si par exemple vous venez chez nous enfin là sur notre OpenStack, on a du MacDom qui tourne on provision du Kubernetes comme ça, en claquant le doigt plutôt que de se dire, tiens j'ai besoin de monter toutes les infrastructures et compagnie je claque un doigt, j'ai un Kubernetes qui est lancé, qui est déployé et c'est pour ça que c'est intéressant le côté générique de Magnum qui nous permet justement de retrouver le même vocabulaire et de dire, là pour ce client, je déploie du Kubernetes et pour celui-là, je déploie du Swarm je vais faire ça sur la même plateforme, c'est sur OpenStack via du Magnum D'ailleurs, dans la dernière version de Swarm, on disait sur la slide qu'il n'y avait pas de service il y en a maintenant dans la nouvelle version de Swarm et en fait, ça rend Magnum encore plus intéressant parce que dans le temps en fait, on aura ces concepts qui sont partagés mais de toute façon, Swarm, c'est la conclusion de notre article dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de dire que Swarm aujourd'hui rattrape beaucoup de son retard sur Kubernetes en termes de fonctionnalités, en termes de tout ça donc le fait que Magnum adresse tous ces environnements, c'est quand même intéressant